bonjour à toutes à tous voilà on est parti pour les news voilà news jb du jour voilà on va parler de naughty dog voilà une bonne nouvelle concernant un nouveau studio voilà on va parler également de headblade 2 voilà qu'est ce qui se passe avec headblade 2 bah on va voir ça tout de suite après on va parler également de final fantasy 9 remake et là je dis oui voilà je dis oui les amis et on va parler ensuite de playstation voilà parce qu'il se repasse des choses en playstation que j'avais parlé lors de précédentes vidéos donc si vous avez bien suivi le truc normalement vous allez comprendre voilà donc c'est parti on y va let's go on va commencer par naughty dog allez on commence par naughty dog qu'est ce qui se passe et ben c'est plutôt une bonne nouvelle et oui c'est une très bonne nouvelle car dans la surprise générale des vétérans de naughty dog et autres noms tout dit aussi prestigieux annoncent l'ouverture d'un nouveau studio il n'en fallait pas plus pour exciter notre curiosité donc le studio baptisé en petit vaisselle ouais les marrons nom ce studio dit triple indépendant tout nouveau tout beau rassemble ainsi des profils très talentueux ici d'écurie de marque comme naughty dog activision ou encore idées sauveterre rien que ça leur premier projet un shooter immersif qu'on nous annonce innovant alors que les licenciements en masse frappe durement des dizaines de milliers de personnes à travers le monde travaillant à la création des jeux vidéo un nouvel espoir prend forme et ça c'est une très grande nouvelle c'est une très grande nouvelle sous la bannière anti vaisselle des vétérans de nouveaux studios prestigieux se sont rassemblés le communiqué de presse présentant l'excellente nouvelle annonce d'emblée la couleur ce studio triple indépendant contre l'effet des profils ayant travaillé sur des franchises absolument iconique pelmel on peut citer borderland doom the last of us ou encore tomb raider voilà un sacré pédigré pour cette jeune entreprise pour caresser encore plus les joueurs dans le sens du poil leur objectif nous apparaît on ne peut plus salutaires je cite nous sommes mû par la mission de créer des jeux de grande qualité et par la passion de prendre des risques enfin ce afin de proposer de nouvelles rafraîchissantes formes de divertissement pour leur premier projet anti vaisselle titille notre curiosité en mentionnant un shooter immersif propulsé par l'éblouissant un drone un jean 5 ça promet les amis ça promet et manuel pas la ligue que pédéginant petit vaisselle s'est fendu de sa propre déclaration relative à cette annonce je cite sa déclaration en mettant l'accent sur nos forces ayant les combinant nous croyons qu'il est possible de créer des jeux triple a de bonne facture même avec des équipes plus petites l'industrie a trop souvent négligé les personnes qui donnaient tout leur être pour produire ce genre d'expérience avec un petit vaisselle nous sommes déterminés à changer les choses notre but est avant tout de faire du rêve du plus grand nombre de développeurs une réalité on leur souhaite bonne chance une bonne réussite et vendez-nous du rêve voilà un discours qui va certainement raisonner tant chez beaucoup de développeurs que des joueurs ce groupe prometteur composé de vétérans de grands studios comme d'outil dog ou id software peut-il toutefois tenir ses belles promesses il faudra attendre de voir leur premier jour en action pour en être sûr c'est ce que je disais nous leur souhaitons en tout cas plein de réussite dans cette louable entreprise et bah oui les amis un voilà ça c'est cool ça c'est plutôt cool parce que enfin une bonne nouvelle déjà la semaine dernière il y avait un nouveau studio aussi qui voyait le jour là on a encore un autre studio qui voit le jour également et ça ça fait plutôt plaisir par rapport à toutes ces mauvaises nouvelles de licenciement voilà c'est plutôt cool et on franchement on leur souhaite les meilleures chances possibles pour nous créer des bons jeux voilà je vous dis bonne chance les gars et faites nous rêver allez on va partir sur un sujet suivant puisqu'on va parler de head blade 2 voilà qu'est ce qui se passe avec head blade 2 et ben on y va let's go c'est parti alors head blade 2 sera la prochaine grosse exclue xbox qui pourrait bien faire tourner des aides y compris sur ps5 à son lancement c'est la nouvelle rumeur de ces dernières heures lors du xbox développeur direct du jeudi 18 janvier 2024 microsoft a remis en lumière head blade 2 pour annoncer la date de sortie sur xbox series et s et pc une exclusivité qui sera disponible dès le 21 mai 2024 et qui sera la première vraie grosse cartouche du constructeur de l'année autant dire qu'elle est très attendue surtout après un précédent jeu certes imparfait mais qui offrait une expérience marquante sur certains points comme l'ambiance sonore incroyable mais le jeu de ninja théorie pourrait-il avoir un destin à la sea of seas ou grounded c'est ce qu'on va voir ensemble pour ce premier trimestre 2024 microsoft a décidé d'accentuer encore plus de sa stratégie multi-plateformes en portant des exclus xbox sur ps5 et l'intento switch aucun jeu à l'eau gears of war pour l'instant mais sea of seas grounded if you rush ainsi que pentiment xbox pourrait-il dissomper d'autres cartouches à court en moyen terme chez la concurrence comme elle met deux à voir c'est une rumeur qui circule sur la toile depuis quelques heures d'après le youtubeur iski or the biscuit qui invoque ses propres sources il y a bien une version p5 en développement ou pas suite à cette déclaration jess gordon de windows central qui a tendance à avoir raison au sujet de xbox de micro et microsoft a pris la parole pour démentir ce bruit de couloir donc apparemment c'est faux mais vous savez les plans changent comme on dit en réponse à un tweet qui relisent cette rumeur au cordon a affirmé je peux confirmer qu'à l'heure actuelle c'est totalement faux via twitter selon lui il n'existe aucune donc aucune version p5 d'elbet 2 par conséquent inutile d'attendre une annonce surprise d'ici peu mais si les critiques sont bonnes et que lui consomme le voit potentiel de vente alors peut-être que ce site sera porté sur ps 5 à l'image des jeux plus mineurs on a cites cela guillemets crier cité plutôt plus beau pardon lb2 sera de ce fait une vraie exclue xbox disponible sur xbox va les xbox et pc dès le 21 mai 2024 et promet d'être encore un régal pour les oreilles en revanche mauvaise nouvelle si vous êtes attaché aux boîtes car une édition physique du jeu n'est pas à l'ordre du jour donc il y aura une version numérique et seulement une version numérique et ça c'est bien dommageable à voir si cela évoluera au nom dans les prochains mois et bah et bébé 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 incroyable les amis incroyable donc on sait que lb2 ne sortira pas sur ps5 pas tout de suite mais oui pas tout de suite mais vous vous rappelez ce qu'il a dit phil spencer dans le podcast qui a encore une très bonne mémoire c'est bébé bébé encore une très bonne mémoire parce qu'en fait phil spencer il a dit que si les quatre jeux bah dont paintymont, ifrush, south seas et grounded fonctionnaient parfaitement sur les multi plateformes qui a dit ça bah c'est filou et comme à la route aujourd'hui il y a eu les jeux qui sont sortis et ben xbox est devenu numéro un c'est pas moi qui le dit c'est les résultats xbox est devenu numéro un bah oui en tant qu'éditeur bien sûr donc il avait dit que si les jeux fonctionnaient enfin pas un truc comme ça mais presque il a dit qu'il y aurait probablement d'autres futures sorties sur multi plateformes il l'a dit il l'a dit donc wait and see on verra dans l'avenir par contre pas de version boîte pour lb2 c'est un petit peu dommageable pour les collectionneurs comme nous qu'on aime bien les bons boîtes voilà bon les gens avaient fait du coco nerveux pour lb2 voilà qui est pas sorti en version boîte le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires quand même voilà donc voilà mais bon c'est très dommageable pour les bons et vrais collectionneurs comme nous franchement voilà on verra si dans l'avenir il y aura une version boîte ou pas je ne sais pas donc on verra l'avenir allez on va parce que on va parler du prochain sujet et là ça va intéresser beaucoup de monde j'espère dont moi j'en fais partie moi oui parce qu'il s'agit de ta 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 final fantasy 9 remake et oui et oui il y a des nouvelles à son sujet et ça ça fait plaisir allez c'est parti on y va ah final fantasy 9 mais qu'est ce que je l'attends ce jeu là qu'est ff7 les fans de la franchise final fantasy attendent avec impatience un remake du neuf qu'ils semblent se profiler de plus en plus le rêve bientôt réalité ben 1 final fantasy 7 rebirth c'est la suite du remake sorti en 2020 et ça met une grosse claque à tous les joueurs et ça on est d'accord donc forcément ça soulève une question importante à qui tour est-ce qu'un autre jeu de la célèbre licence aura droit à un grand fond total bah c'est sûrement sûr vu que les final fantasy 7 remets qui rebirth ils ont fait une grosse ils se sont bien vendu franchement quand on dit ça on pense évidemment à final fantasy 9 on ne compte plus le nombre de personnes qui souhaitent voir une nouvelle mouture du titre en même temps on parle de l'un des meilleurs opus de la franchise et là c'est pas moi qui dit et justement les remets en retour de ça ont refait surface une annonce et telle en approche et bien ce n'est pas sûr aïe 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 ces émotions nous viennent d'un insider du nom de ces informations pardon par émotions s'il te plaît ranger ces informations nous viennent d'un insider du nom de silk knight qui a remis sur le tapis le sujet du remake de ff9 il nous informe donc l'idée derrière le projet ça reste d'être le plus fidèle possible à l'expérience de base ce qui n'est pas une tâche aisée néanmoins le budget alloué serait tout de même moins conséquent que celui qui a été donné à ff7 est ce une bonne ou une mauvaise nouvelle difficile de se prononcer mais des limitations à ce niveau là n'empêchent pas la création d'un grand jeu et ça c'est tout à fait vrai surtout quand il s'agit d'un thème ascendant notre honte notre homme continue en expliquant qu'à l'origine ff9 remake devait également sortir celui de switch cependant depuis il y aurait des changements de plan comme quand les changements de plan existent ces propos rejoignent ceux de l'iqueur am i'm hello to qui précisaient l'année dernière que ça n'arrivera définitivement pas sur switch mais en même temps c'est normal les amis parce que la nintendo switch elle est en fin de vie on est d'accord déjà là les derniers gros jeux elle a du mal avec c'est pas pour la critiquer mais j'adore la switch j'adore la switch mais là on voit qu'elle est complètement à la fin de vie ça c'est clair d'être possible mais pourquoi pas qu'elle arriverait que le jeu arriverait c'est la probabilité c'est la probable pardon nintendo switch 2 pour l'instant on l'appel comme ça et notamment concernant la nintendo switch 2 donc une news dans une news qu'il y aurait une annonce qui se ferait au mois de juin de cette année bah encore quelques mois attendre on verra ça allez on continue donc voilà après si le night n'écarte pas l'hypothèse d'une arrivée sur la prochaine voilà qu'est ce que je disais sur la prochaine machine de big n ce dernier serait peut-être capable de faire tourner le jeu mais là encore c'est compliqué d'affirmer quoi que ce soit l'insider rappelle qu'on n'est pas près d'avoir une annonce officielle de la part de squarelyx ce qui risque de décevoir mais c'est logique puisque à l'heure actuelle le studio doit sûrement vouloir plier le remake de ff7 avant de passer à un autre bah oui c'est tout à fait logique vous l'aurez compris tout ce qui est dit ici est à prendre avec des pincettes d'autant plus que sky night se contente surtout de faire le résumé de rumeur sur ff9 ff9 remake sans vraiment ajouter grand chose de plus dans la balance néanmoins on voit bien que les fans chien à ce qu'ils voient le jour qui sait ça pourrait m'éviter mot m'éviter motiver la firme à passer à l'acte et moi je dis un grand oui 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 voilà bon squarelyx vous savez quoi faire mais bon si on parle du jeu c'est qu'il est dans les tuyaux c'est qu'il est dans les tuyaux les amis voilà donc on croise les doigts on croise les doigts pour que ce jeu sorte franchement on n'aura pas d'annonce cette année bien entendu c'est logique parce qu'ils vont pas annoncer final fantasy 9 remake maintenant alors que le final fantasy 7 n'est pas encore terminé parce qu'il y a un troisième chapitre bah je pense qu'on peut encore attendre longtemps voilà on peut attendre longtemps pourquoi pas à la fin de vie de la ps5 et encore à la ps6 pourquoi pas parce que je vois mal annoncer le jeu ff9 remake à la fin de ps5 parce qu'on est déjà à la moitié de vie de la ps5 et on n'est qu'au deuxième volume de ff7 on n'est qu'au deuxième donc 2020 on est en 2020 ils ont mis 4 ans pour faire le deuxième volet 4 ans donc 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 on sera en 2028 pour le volume 3 ça sera la fin de vie de la ps5 et on aurait droit pourquoi pas à une version ps6 de ff9 vous verrez vous verrez que mes prédictions elles sont bonnes ouais 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 voilà bon en tout cas on croise les doigts bien entendu allez on va passer à la suite parce que bah il est l'heure de passer à ce gros sujet que j'avais parlé dans de la précédente vidéo ou l'ancienne regardez mes vidéos les amis je me trompe rarement la preuve en mai parce qu'on va parler de playstation et de ses exclusivités qu'est ce que je disais allez c'est parti let's go on y va ps5 vers la fin la fin progressive des exclus non tiens pas trop de playstation mais t'en garde qu'est ce qui avait raison encore une fois hein hein voilà les exclusivités sont très importantes pour la vente des consoles comme la ps5 mais quand cela devient trop onéreux à produire cela devient un point faible et même une grosse difficulté financière à surmonter Sean Laydon ancien dirigeant de playstation a récemment partagé à son point de vue sur les défis croissant liés à la production de jeux exclusifs triple a dans un contexte où les coûts de développement ne cessent d'augmenter oui s'adressant en vent venture Laydon a souligné que les budgets des jeux sur ps5 et la stratégie multi-platformes de microsoft mettent en lumière la difficulté croissance de maintenir l'exclusivité des jeux à gros budget bah oui les amis bah oui la ps5 en ce moment elle se vend très peu bah elle se vend quand même hein mais pas beaucoup regardez nintendo nintendo y'a pas de problème mais c'est exclu ils vendent leurs consoles par palette bah évidemment les gars évidemment c'est normal franchement euh plus t'as un parc de consoles installés plus les gens vont acheter des jeux moins t'as deux parcs installés moins les jeux vont se vendre c'est dans la logique mais là plus on arrive de génération en génération plus les jeux sont chers à produire donc qui dit plus chers à produire plus de pertes bah oui bah oui les amis selon Laydon lorsque les budgets dépassent les 200 millions de dollars l'exclusivité devient un talent d'achille et explique que les coûts exorbitants obligent les fabricants de plateforme à repenser à leur stratégie en matière d'exclusivité surtout dans le code de jeu destiné à un large public l'ancien chef de playstation affirme que l'exclusivité a plus de sens pour les jeux solo que pour les jeux multijoueur il cite Helldivers 2 Lui pourquoi il n'est pas exclusif dans la PS5 il est sorti sur PC et comme par magie le jeu fonctionne le jeu fonctionne je dis ça je veux dire comme exemple d'un jeu qui a attiré davantage d'une sortie multi-platform bien qu'il ne soit pas contre les exclusivités du jeu solo Laydon estime que les budgets colossaux de plus de 200 millions de dollars c'est pas rien continue de compliquer la tâche des fabricants de consoles bah oui c'est ce que je disais plus haut c'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie la situation actuelle de Sony et les divers essentiements dont j'avais pu vous parler en arrière voilà donc Laydon explique un point crucial si un jeu coûte 250 milliards à produire les développeurs et les éditeurs souhaitent le vendre au plus grand nombre possible de joueurs même si cela représente seulement 10% de plus que leur base actuelle il remarque que malgré les générations successives la base installée globale de console n'a jamais dépassé les 250 millions d'unités j'ai encore raison un chiffre bien en dessous des ententes contenues de l'augmentation des coûts de développement de plus Laydon critique le manque d'initiative des entreprises pour attirer davantage de personnages vers le jeu sur console cette observation soulève une question importante comment l'industrie peut-elle inoublier pour élargir son public tout en générant les coûts de développement croissant ces commentaires de Laydon invitent à une réflexion sur l'avenir des jeux exclusifs sur la manière dont les entreprises peuvent adapter leur stratégie pour rester compétitif dans un marché en constante évolution et ben voilà on y est on y est les amis PlayStation vont faire comme Xbox ils vont devenir également éditeurs tiers bah oui les amis c'est normal faut pas râler pour ça c'est normal c'est normal parce que regardez la PS5 je vais dire que la balance de la PS5 elle a ça à la hauteur de mon micro voilà donc ça signifie un petit peu les ventes les jeux à produire ils sont là là les jeux à produire ils sont là alors elle est où la balance ? elle est pas du tout équilibrée elle est pas équilibrée les jeux ne se vendent pas pourtant il y a des bons chiffres de vente concernant les exclus oui mais pas assez de plus plus nous arrivons à une certaine génération de consoles là on est sur la PS5 ça commence ça va être que sur la PS6 plus le hardware est conséquent plus les jeux évoluent et plus les jeux coûtent cher donc il est préférable de mettre les jeux sur multiplatformes comme la PS2 et là ça a fait un succès pour le jeu voilà Xbox l'ont compris avant Sony Xbox l'ont compris avant Sony bah oui et pourquoi que je dis ça ? bah là en parlant de chiffres Xbox et en ayant mis ses jeux sur multiplatformes Xbox est devenu numéro 1 en tant qu'éditeur tier c'est pas moi qui le dit c'est les chiffres c'est sorti là récemment donc Sony si vous voulez que vos jeux se vendent bah faites pareil faites pareil vous avez déjà fait le premier pas avec Eldiverse 2 moi je pense qu'il y en aura encore d'autres je pense qu'il y en aura encore d'autres et écoutez moi bien les amis écoutez moi bien ce que je dis parce que vous verrez dans plusieurs peut-être plusieurs mois plusieurs années mais vous verrez que j'ai raison voilà les amis voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ces news du jour j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne c'est très important quand je me carcasse à faire ces vidéos qui me plaisent car c'est une passion c'est une passion qui est en moi et ça fait plaisir voilà n'hésitez pas à mettre les likes surtout surtout les likes parce qu'en fait ça fait ça fait montrer la chaîne sur YouTube ça fait le référencement de la chaîne plus il y a de likes plus la chaîne est visible plus la chaîne est visible plus on aura le monde c'est les stats c'est les stats bye-bye